Au sud de la Rochelle, le village d'Angoulin, 4000 habitants, des parcs à huîtres, des cabanes de pêcheurs surpilotis et une vue imprenable sur le fort Boyard. Un panorama idyllique qui a bercé toute l'enfance de Laure et Eric. Ils sont frères et sœurs. Leurs parents étaient agriculteurs et exploitaient les champs autour du village. C'était des parcelles qui étaient cultivées par nos parents, en fait, ça. Et puis papa aimait bien regarder le rail, tous les bateaux qui rentrent à la palice. Eric, l'aîné de la famille, et Laure, la plus jeune, ont grandi tout près d'ici, dans cette ferme qui appartient aujourd'hui à leur frère Noël, le cadet de la fratrie. Mais il y a six mois, ils se sont fâchés avec lui à cause d'un problème d'héritage. Et la maison familiale leur est désormais interdite. On a senti qu'on n'était plus les bienvenus. On m'a privée de ma maison, d'un bout de ma maison. C'est un ensemble de nos racines, de notre enfance, de nos viscères. C'est chez nous. Et aujourd'hui, c'est plus chez nous. À la mort de leurs parents, Eric, éleveur bovin, et Laure, cadre logistique dans un hôpital, étaient d'accord pour que leur frère Noël récupère la ferme. Mais c'est lorsqu'il a fallu partager les terres familiales que le conflit a éclaté. La succession est aujourd'hui complètement bloquée. On a déjà lourd à porter. On a quand même deux deuils. On a quand même nos deux parents, coup sur coup. On n'a quand même pas eu beaucoup de temps pour s'en remettre. Et on s'est promis sur le parking de l'hôpital, le sort du décès de papa, que surtout, il fallait qu'on soit soudés. Et aujourd'hui, on en est à se parler par nos terres interposées. Je ne comprends pas.